Me voici à la baie, un endroit un peu particulier. Aujourd'hui, je vais vous parler de permaculture et d'autonomie alimentaire. Après avoir passé plusieurs semaines au jardin de Marité, j'ai découvert un autre regard sur la nature, car ici on vit principalement du jardin et du non-travail du sol. La permaculture, ça vient de permanente agriculture, donc c'est de l'agriculture permanente, puis c'est exactement la philosophie de ma mère, c'est de faire une agriculture qui n'épuise pas les sols. Pour le comprendre le plus facilement possible, c'est imiter le sol forestier. Paradoxalement, il n'y a personne qui arrose la forêt, puis il n'y a personne qui l'engraise, mais elle produit plus de biomasse que nos terres agricoles, qu'on met tant d'efforts à cultiver. Cette famille a réussi à faire quelque chose d'incroyable. Ils ont enrichi le sol, qui était pauvre, et l'ont rendu tellement riche, qu'après 10 ans, il est arrivé à saturation. Surtout qu'on est arrivé ici, puis les terres, on partait de presque zéro, il a fallu les remettre en état, puis il n'y avait pas de bâtiment, il fallait se construire des maisons. L'idée en bio, c'est de nourrir le sol. Tu amènes du compost, tu amènes des engrais verts, alors qu'en agriculture conventionnelle, eux nourrissent la plante. Selon Gandhi, parce que c'est ça qui m'a inspiré aussi, son principe de vie, c'était de produire la nourriture, le vêtement, puis le logement. En fait, le jardin, il subvient aux besoins de 5 adultes, sur toute l'année, 3 repas par jour, à hauteur de 50 à 60 % au niveau monétaire. Au Saguenay, il y a 6 mois d'hiver environ, puis on pense que c'est l'hiver qui va être le plus long, mais en fait, on arrive assez bien à passer l'hiver avec le caveau. Mais la période la plus creuse, finalement, pour le taux de suffisance en légumes, c'est le printemps, parce que là, les légumes commencent à s'épuiser, puis les récoltes ne sont pas encore arrivées. C'est ça, depuis le début, on voulait faire l'expérience, de savoir jusqu'où on peut aller, puis on n'est pas encore au bout de l'expérience, on ne l'a pas encore fait complètement. Là, on fait surtout des légumes, on n'a pas de l'espace pour tout produire notre alimentation, comme les céréales, les huiles. Après, c'est la prochaine étape, pour aller plus loin vers l'autosuffisance, avoir de la terre pour ça. Au fil des mois, Marité accueille tout bénévole qui le désire. Quoi de mieux d'apprendre en étant directement dans le jardin ? Elle peut alors transmettre son savoir, qui sera probablement utilisé dans d'autres projets. On voulait faire de la recherche, on voulait faire de l'éducation, donc on a toujours eu des gens qui sont passés dans la maison. J'aime ça aussi, partager le savoir qu'on a. On ne le fait pas pour rester enfermés sur nous-mêmes, puis on est autosuffisants, on est notre petite gagne, mais c'est pour le partager. Ça me complémente, disons, d'avoir un lien différent à la terre, qui est beaucoup axé sur la production alimentaire, l'autosuffisance, surtout d'une envie de retourner. À peu près toutes les personnes que je connais, qui sont venues ici, retournent. C'est un projet qui s'inscrit dans la durée. C'est ça, en fait, que j'en retire de cette expérience-là, c'est vraiment le vivre ensemble, et évidemment, les techniques de jardinage. Tous les matins, on se réveille, puis on ramasse les fruits, les légumes, qu'on va manger toute la journée. On va traire les chèvres pour manger leur fromage après qu'on va aussi manger. Marie a écrit un livre qui explique exactement comment reproduire ce jardin chez soi. Le jardin vivrier. La permaculture, est-elle une alternative sérieuse et viable en respect avec la nature ? Est-elle en lutte contre le réchauffement climatique ? Même si l'économie complète n'est pas atteinte, cette philosophie de vivre apporte plus de résilience aux personnes qui l'adoptent. Cette famille me le prouve chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada